Vous recherchez la puissance, mais elle appartient déjà à d'autres. N'ayez pas de scrupules à le lui voler. Chantage, menaces, argent, meurtre... Tous ces moyens sont bons pour arriver à vos fins, quels que soient vos objectifs. Mais surtout, ayez toujours plusieurs coups d'avance sur vos adversaires, car sinon, le chasseur pourrait bien devenir le chassé. Ah, les routes sont si dangereuses en cette période de trouble. Ce pauvre hacon Erlandson, bailli en la ville de Bergen, en a hélas fait les frais en automne 1406. Alors qu'il revenait de Hambourg après avoir livré un gâteau à une famille alliée, il perdit la vie attaquée par des brigands. Quel malheur ! Non, vraiment, quel malheur pour sa femme toujours en vie ! Il faudra vite abréger ses souffrances. Ma femme, si elle est élue baillie, fera en sorte que plus personne ne se fasse attaquer sur la route de Hambourg à Bergen. Bien évidemment, tant que vous ne nuirez pas à notre famille. De toute façon, elle est la seule à se proposer au poste de baillie. L'élection aura lieu dans deux ans, et en attendant, il est temps d'agrandir nos activités. Mes droits me permettent d'acheter de nombreux autres commerces. C'est naturellement qu'avec mon expérience dans la pêche, je rachète la cabane de pêcheurs à Hambourg. Cela me permet d'avoir un pied-à-terre dans la ville, sans trop attirer l'attention. Nous resterons en dehors des murs pour le moment. Et pour ne pas diversifier nos productions, j'investis dans une mine à Londres. Pour cela, je dois contacter un nouvel emprunt d'un montant de 24 000 pièces cette fois. Mes talents de marchandage me permettent de demander toujours plus d'argent à la guilde. J'accent encore une fois la production sur les pierres précieuses. Quoi ? Oui, la diversité de production... Attendez ! Ah, voilà, j'ai une idée. Je fais construire un fourneau en face de mon fumant à poissons. Je contracte pour cela un nouvel emprunt. Quoi encore ? Je sais, j'ai pas fini de rembourser le précédent. Et alors ? Je contracte un emprunt permettant de rembourser le précédent qui me permettra d'acheter une nouvelle mine qui me permettra de rembourser mon emprunt. Je ne vois pas où est le problème. Bon, il est temps d'emprunter de nouveau. Et d'acheter une autre mine. À Danzig cette fois. Et pour changer, elle produira des pierres précieuses. Et il y a encore un peu d'argent de côté. Enfin, encore un peu d'argent emprunté, je devrais dire. J'investis également dans une ferme à l'est de Hambourg. Les terres y sont riches et fertiles. Et cela me permet de contrôler deux des trois entrées de la ville indirectement. J'ai bien essayé d'acheter une cabane de bûcherons à l'abandon à côté. Mais mon titre ne me permet pas de posséder plus de cette entreprise. Ah là 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 là. Il va encore falloir rincer les fonctionnaires. Combien nous reste-t-il d'argent ? Oula, 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 oula ! J'ai oublié ce détail. Il me faut rembourser les emprunts. Et je dois un sacré montant à la guilde. Bon, je vais être obligé d'emprunter de nouveau 25 000 pièces à la guilde. Mais avec un taux plus bas cette fois. J'avoue que je n'ai pas vraiment envie de voir débarquer une trentaine de guilde armées jusqu'aux dents pour prendre mes titres comme remboursement. Je saurais me montrer prudent vis-à-vis de cela. La preuve ! J'achète le titre de l'engrave pour 15 000 pièces et ma seule autre dépense jusqu'à la fin de l'année sera un entrepôt et quelques bateaux. C'est une sage décision, n'est-il pas ? J'ai réussi à contenir mes achats compulsifs. Non, je vous jure ! Bon, ok, j'ai dû, grâce à des magouilles, rembourser 30 000 pièces d'or. Mais les ventes de pierres précieuses ont vite renfloué mes caisses. Je n'ai même pas eu de réelles remontrances de la part de la guilde. Le maître de guilde ? Ah ben non ! Et la ville est trop petite pour en avoir une. Ah, j'avais oublié. C'est dommage ! Personne pour me remonter les bretelles. Fin de l'année 1408, je me rends aux élections de Bergen avec ma femme. Nous n'étions que deux. La mère n'est même pas venue. Je suppose qu'elle a eu peur. Mais elle a bien fait. Une séance est claire ? Non, vraiment. Cinq minutes, pas plus. Et je suis désormais le maire de la ville de Bergen. Et ma femme l'a bailli en la ville de Bergen. Félicitations à nous deux ! La séance est buggée. Euh, la séance est levée. Et mon dernier fils est diplômé. Ah, ce fut vraiment une belle fin d'année. Mes premières actions en tant que maire de notre beau village de Bergen sont d'acquérir de nouveaux droits et de faire un petit détournement de fonds. Oh, ça va, hein ? Il n'y a que moi qui rapporte de l'argent dans ce patelin paumé. Vous êtes un être sans foi ni loi. J'ai tellement corrompu les administrations qu'ils en sont presque dépendants. Quand j'ai fait le compte des caisses de la ville et que j'y retire mes achats de titres, il ne reste vraiment pas grand-chose, hein ? Ah, la pauvreté de Bergen. Si seulement quelqu'un avait de l'argent dans ce village. Comment ça, moi ? Je vous rappelle que je dois 60 000 pièces à la guilde. D'ailleurs, Bergen n'est plus un village, mais bien une bourgade. Non, non, je vous jure, c'est l'empereur qui l'a déclaré publiquement. Regardez ce papier. Et en tant que tel, la demeure de guilde de Bergen a enfin recruté des travailleurs. C'est pas une très bonne nouvelle pour moi, il va vraiment falloir que je rembourse vite. Mais bon, grâce à leur travail et surtout à mes efforts, en 1409, le conseil des doyens de la guilde, qui ont été embauchés il y a moins de 3 mois, donc pour des doyens, on reviendra, a décidé de me nommer en tant que maître de la guilde des producteurs de Bergen. Grâce à ce titre, je gagne en renommée et je montre à tous la prospérité de ma famille. Tiens, il y a 4 postes de maître de guilde en tout. Hmm, et si je m'arrangeais pour que ma famille occupe chacun de ces postes ? J'y penserai dans les années à venir. Mais d'abord, je fais bâtir un moulin près de ma ferme à Hambourg. C'est bien de produire des cereales, mais c'est mieux d'en faire de la farine. Je pourrais alimenter un peu ma boulangerie avec... Car à Bergen, la farine vaut très cher, quand elle n'est pas en rupture sur le marché. Une boulangerie qui ne fait pas de pain. Enfin, une entreprise qui ne me rapporte pas d'argent. Imaginez un peu ça. Pouah, rien que d'y penser, ça me donne des frissons. Grâce à ce nouveau titre, je peux acheter ma cabane de bûcheron près de ma ferme à Hambourg. Vous savez, je vous en avais parlé tout à l'heure. J'ai également des vues sur la cabane de bûcheron au sud de Hambourg, mais elle est située juste à côté d'un camp de voleurs. Ce n'est pas vraiment une bonne affaire, mais j'ai une idée pour faire d'une pierre deux coups, en rachetant la cabane et limitant les activités des voleurs. Mais ça, nous le verrons plus tard, car d'abord, de nouveaux titres m'attendent.